Maintenant que vous avez réalisé votre expérience, je vais vous expliquer comment analyser les données. Il s'agit de faire quelques calculs que vous ou vos élèves pouvez réaliser à la main ou à la machine. Votre analyse va être différente selon si vous avez décidé d'un plan intrasujet ou intersujet. Tout d'abord, nous allons vous expliquer comment analyser un plan intrasujet. Il s'agit de rentrer dans un tableau les résultats de tous vos élèves pour la condition expérimentale et pour la condition contrôle. Vous allez ensuite calculer la différence entre le nombre de mots retenus dans la condition expérimentale et le nombre de mots retenus dans la condition contrôle. C'est cette différence qui est votre variable d'intérêt. Nous allons donc en calculer la moyenne. Ici, il s'agit de 0,625. On peut voir que cette moyenne est positive. Cela signifie que vos élèves retenaient en moyenne 0,6 mots en plus dans la condition expérimentale par rapport à la condition contrôle, donc grâce à la musique. Cependant, cela ne veut pas forcément dire que votre expérience a marché. En effet, comment savoir si cet effet est le résultat du hasard ou s'il signifie réellement quelque chose ? On dirait alors qu'il est significatif. Pour savoir, vous devez calculer l'erreur type, c'est-à-dire l'écart type divisé par la racine carrée du nombre d'élèves. Une fois que c'est fait, vous allez réaliser le graphique où vous représentez la moyenne de votre différence. Ici, vous vous rappelez, c'était 0,625. Vous allez ensuite mettre en barre d'erreur, supérieure et inférieure, votre erreur type. Si votre barre d'erreur inférieure ne recoupe pas votre origine, votre 0, cela signifie que votre résultat est bien significatif. Vous pouvez donc conclure de votre expérience que la musique a réellement un effet sur l'apprentissage de vos élèves. Maintenant, imaginez donc que vous ayez fait un plan intersujet. L'analyse va alors être un peu différente. Cette fois, vous allez remplir deux tableaux. Un tableau pour la condition expérimentale, avec les résultats de chacun de vos élèves, et un tableau pour la condition contrôle, avec les résultats des élèves qui ont passé la condition contrôle. Pour les deux tableaux, vous allez calculer la moyenne des mots retenus et leur erreur type, séparément pour chaque condition. Ensuite, vous allez représenter ces deux moyennes sur un graphique, en les mettant en barre, et vous allez mettre en barre d'erreur l'erreur type qui correspond à la condition expérimentale sur la moyenne de la condition expérimentale, et l'erreur type de la condition contrôle sur la moyenne de la condition contrôle. Cette fois-ci, vous allez regarder si ces deux erreurs types se recoupent ou non. Ici, vous pouvez voir qu'elles se recoupent. Cela signifie que ce résultat n'est pas significatif. La différence que vous pouvez observer entre votre condition expérimentale et votre condition contrôle est due au hasard, et n'est pas due à un quelconque effet. Vous devez donc conclure de cette expérience que la musique n'a pas d'effet significatif sur l'apprentissage de vos élèves. Vous pouvez voir ici l'inconvénient de faire un plan intersujet. En effet, vous avez moins de données par élève, ce qui signifie que vous avez moins de chances d'avoir un résultat significatif. Cependant, l'avantage de ce plan, c'est que vous n'avez qu'une condition à faire passer à chaque élève. Donc, l'expérience va plus vite à se dérouler. Il peut arriver que votre expérience donne un résultat non significatif. On appelle cela un résultat nul. Si cela vous arrive, sachez que tous les scientifiques accumulent eux-mêmes beaucoup de résultats nuls avant de faire une découverte. En effet, la recherche procède par essais-erreurs, et souvent, les expériences ne marchent pas. Sachez qu'un résultat nul est un résultat malgré tout qui doit être décrit et interprété. A tout de suite dans la prochaine vidéo ! Sous-titrage Société Radio-Canada